Franchement, ça fait vraiment trop rire entre le parti au pouvoir et les soi-disant opposants de Côte d'Ivoire. Franchement, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire, ils ont décidé à tout prix d'ignorer les efforts du gouvernement, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il y a une réalité, ils sont incapables eux-mêmes de communier avec le peuple. C'est-à-dire, en ce moment, ils sont confus, ils ne savent même pas. Parce que, c'est une évidence, vous serez obligés, en tant qu'opposants, si vous voulez vous donner une chance, vous êtes obligés de faire le tour de la Côte d'Ivoire, faire toutes les photos des réalisations du président Lassane Ouattara et prendre ça, allez vous planter devant le peuple pour leur montrer, pour dire à la population ivoirienne, regardez ça là, tout ce que le monsieur là a fait là, tout ce que vous voyez des photos là, nous on va mieux faire. C'est tout ce qui vous reste. Parce que, si malgré vous montez, vous descendez, vous êtes dans des débats qui n'ont ni tête nous, on vous a, maintenant le rendez-vous, c'est quoi ? C'est la compétence. On dit la reconstruction du pays. Donc, il y a, c'est-à-dire, vous ne pouvez plus quand même venir changer la donne parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, c'est ce qu'ils ont décidé. C'est ce qu'ils ont décidé pour le pays. Donc, tous les Ivoiriens sont obligés de les suivre parce qu'un leader et un président, c'est ça. C'est le président qui trace sa ligne de conduite et puis le peuple suit. Donc, le président que nous avons cette fois-ci, je ne parle pas de ceux d'avant, mais celui de maintenant. Lui, il a opté pour la compétence, les gars. Il demande sur tous les plans chaque jour que Dieu fait. Avant de venir, il a dit que j'étais ado. La Côte d'Ivoire est ma passion. Il n'est pas passé à côté. C'est la même chose. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara a répondu où il faut répondre à tout moment. De la crise de sa prise de pouvoir à aujourd'hui, il a été à la hauteur sur tous les plans. D'abord, d'entrée de jeu, le jour, il a pris le pouvoir. Combien des personnes qui pouvaient faire comme Alassane Ouattara, désarmer ses militants, parce que tout le monde sait l'esprit de vengeance, de révenge qui était aux gens du RDR. Mais dès la prise du pouvoir, les premiers mots du président ont été quoi ? Pas de vengeance, pas de révenge, pas de règlement de compte. Et jusqu'à aujourd'hui, le mot d'ordre a été respecté. Tous ces éléments, les gens ignorent tout ça quand même dans la vision de Ouattara. Si c'était les petits gens là, Joe, ils allaient se taire, donner au moins 48 heures à leur garde de régler les... Et puis on allait voir le dégât. Bon, tout ça aussi, ça fait partie de la grandeur. Donc franchement, moi je ne sais pas comment l'opposition ivoirienne, quelles autres stratégies peuvent trouver. D'abord, on vous dit les débats des nationalités, c'est ce qui est en train de faire surface. Bon, ça ne me surprend pas. Ceux qui abordent ce genre de débat en ce moment, vous les voyez, vous les reconnaissez. Ce sont les nouveaux de terrain, les politiciens de la nouvelle lune, c'est-à-dire les menteurs contractuels. C'est-à-dire l'époque des menteurs professionnels est passée. Ceux-là, on les a neutralisés. Maintenant là, c'est la naissance, c'est la vie des menteurs maintenant contractuels. Ceux qui sont à la solde de Soro Guillaume. C'est eux qui vivent, bon, vous voyez, eux ils sont limités. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens à conviction quand on t'a payé pour venir dire des trucs dont tu n'as aucune notion, tu ne maîtrises pas. Ils ne peuvent pas aller quelque part. Donc, vous voyez ce qui se passe à leur niveau. Bon, quand on revient encore maintenant dans l'ensemble des opposants Ivoiriens, franchement, tu dis Bédier, on l'a vu. Tu dis Mamadou Kroubali, on l'a vu. Bon, si c'est les autres, les enfants là, bon, ça ce n'est même pas la peine. Eux-mêmes, ils sont encore étudiants, ils n'ont aucune chance. Bon, donc, quand on regarde, donc arrêtez de raconter les histoires. Dans tous les cas, le peuple Ivoirien vous attend au tournant. Non, c'est eux qui vont décider. Vous, 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 au lieu d'essayer de venir avec des stratégies, des plans, des trucs, des promesses au peuple, vous passez tout votre temps à suivre tous les mouvements du président Alassane Ouattara. Fabriquer seulement, coller sur lui. Tout votre politique s'est basée sur lui. Mais, yo, le monsieur est plus compétent que vous tous. Il a la vision que vous tous. Et vous voulez saboter ses efforts. Mais c'est à qui vous faire ça. En définitive, le peuple Ivoirien vous attend. Vous serez obligés. Vous n'avez pas le choix parce que vous n'aviez pas autre modèle. On ne parle plus du modèle d'Oufo de Boigny. Adoé venir remplacer le modèle d'Oufo de Boigny. Donc, aujourd'hui, il a parlé de modèle encore d'Ivoire. Ce sont les photos des réalisations du président Ouattara que vous serez obligés. Voilà. Vous serez obligés de prendre, maintenant, de porte en porte. Allez montrer ça à la population ivoirienne pour dire, effectivement, voilà les efforts du président Alassane Ouattara. Mais nous, nous vous promettons que nous allons faire mieux que ça. Et puis, maintenant, nous, le peuple, maintenant, a dit, mais comment vous allez faire ça pour nous ? C'est là, maintenant, le vrai... C'est là, maintenant, on rentre dans les débats. Comment vous allez faire ça pour nous ? Parce qu'on vous a déjà vu. Et on sait quel genre de boulot vous avez fait. On sait quelles sont vos capacités. On sait quel genre d'études le président Alassane Ouattara a fait. On sait quel genre de boulot vous avez fait. On sait où vous avez travaillé. On sait c'est quoi votre carnet d'adresse. Et puis, maintenant, vous allez convaincre le peuple pour nous montrer que vous avez la capacité de faire. Donc, c'est tellement simple que de vous mettre à vous sur sauter les jeux de mots left and right. Arrêtez. Vous devenez trop ridicule. On sait que Ado est plus compétent que vous sur tous les plans. Franchement, il doit à sa carrière professionnelle, on va le dire. Vous ne voulez pas l'entendre. Mais ce qui n'est pas en vous, là, vous ne pouvez pas l'acheter au marché. Il y a des qualités que l'on ne peut l'avoir que par son parcours. C'est ce que le président Alassane Ouattara a. Donc, opposants ivoiriens, faites les photos. Vous allez faire les blogs. Vous allez commencer à venir passer tout ce que vous pourriez montrer maintenant. Sinon, parmi vous, là, il n'y a pas quelqu'un qui a une photo qui peut montrer. Ou le peuple peut regarder. Donc, référez-vous déjà aux réalisations. Les 25 pontes déjà en si peu de temps. Faites les photos. Et passez de porte en porte. Vous serez obligés de parler des réalisations du président Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas.